Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des foucades de la Maison Blanche, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « En territoire de correction ». Ben oui. Hier soir, le 2 Jones a fait une incursion en territoire de correction. Autrement dit, à un moment de la séance, il perdait plus de 10% sur ses plus hauts de l'année, sur ses records historiques. Donc, le 2 Jones a perdu jusqu'à moins 500 points. Il a terminé à moins 350. Ouf, on respire un petit peu mieux. On a sauvé la moyenne mobile à 200 jours. Ça, c'est pour les amateurs de charts. Néanmoins, quand on regarde le profil du 2 Jones depuis le début du mois de juin, il y a de quoi tout de même se gratter le coin du sourcil avec une succession de 9 séances de repli sur une série de 10 séances. Alors là, pour retrouver traces de séries baissières aussi longues, il faut remonter jusqu'à 2012. Alors il y a aussi un épisode de correction de 13 séances, mais avec des rebonds intermédiaires. Ça, c'était en 2015. Et puis, la dernière fois qu'on a vu le Dow Jones tester la moyenne mobile à 200 jours, ça n'a pas duré longtemps. Rappelez-vous, c'était il y a exactement deux ans. Et oui, c'était lors du Brexit avec ce trou d'air sur les marchés. Trou d'air rapidement comblé, on s'en souvient, puisqu'il n'avait fallu qu'une semaine aux indices pour se remettre de ce désastre cosmoplanétaire du Brexit qu'on avait bien digéré. Cette fois-ci, le Dow Jones baisse, mais il n'y a pas de véritable catalyseur de saut d'eau froide, juste une succession de tweets de Donald Trump et puis également de second secrétaire d'État au Trésor, Stephen Mnuchin, qui accrédite la volonté de la Maison-Blanche de restreindre les possibilités d'investissement chinois aux États-Unis, et surtout les possibilités de prendre part au capital des entreprises américaines, qui présenterait un intérêt de défense nationale. Mais là où ça commence véritablement à nous gêner, nous autres Européens, c'est que Mnuchin précise que les Chinois ne sont pas les seuls dont on pourrait restreindre les capacités. Il y a aussi les Européens, pour le même motif, la sécurité nationale, naturellement. Alors il faut savoir que toutes les valeurs high-tech du S&P 500, du Nasdaq 100, la CIA ou la NSA sont présentes soit au capital, soit sous forme d'une assistance technique, ou assistance en matière de cybersécurité. Tout fonctionne en symbiose aux États-Unis. Alors en France, ce n'est pas encore forcément systématiquement le cas. Je referme cette parenthèse et jetons maintenant un œil au CAC 40. Lui, contrairement au Don Jones, il n'est pas à 10% de ses plus hauts annuels. On en est même loin, puisque de 5006, on est revenu tout simplement à 5003. Donc c'est, on peut dire pour l'instant, un tout petit incident dans la tendance haussière moyen terme. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le DAX, qui lui affiche par contre, moins 7% depuis ses plus hauts. Et surtout, il dessine ce que l'on appelle une tête-épaule. Alors, la ligne de coup n'est pas encore cassée, donc on ne peut pas encore valider véritablement un signal baissier moyen terme. Mais on va dire que d'expérience, ça a bien l'air de vouloir partir à la baisse. Et on peut dire que le Don Jones, cette fois-ci, aura servi de précurseur, comme souvent. Quant aux valeurs petites et moyennes du Russell 2000, elles aussi ont entamé leurs corrections, mais ne sont pour l'instant qu'à 2% de leur sommet. On voit donc qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui cherchent encore, on va dire, du potentiel de croissance sur de belles histoires des petites valeurs qui seraient moins exposées soit au cycle, soit à une correction indicielle. Oui, les petites valeurs passent sous le radar, alors que les grosses, elles, dès qu'on a un petit phénomène d'aversion au risque, ce sont elles qui chutent en premier. Et c'est bien ce à quoi on a assisté hier soir, avec un Nasdaq qui a perdu 2%, mais qui en a perdu plus de 2,5 en séance. Et on voit que cette fois-ci, ce sont les poids lourds qui ont chuté. Alors, surtout les plus volatiles, les Micron, les Netflix, les NVIDIA, on a même eu Facebook également, assez sévèrement attaqué. Donc là, manifestement, on a cette fois-ci des ventes indicielles, c'est-à-dire de la vraie aversion au risque. En Europe, même si on a un profil plutôt négatif depuis le début du mois de juin, on n'a pas encore ce phénomène d'aversion au risque qui se caractériserait par la liquidation massive des valeurs du luxe, des valeurs technologiques. D'ailleurs, aujourd'hui, alors que les indices rebondissent un petit peu, qu'est-ce qui est en tête des listes d'achats ? Eh bien, toujours le luxe, toujours les valeurs cycliques et technologiques. Donc vous voyez, en Europe, on est toujours dans le même état d'esprit haussier, moyen, long terme. Aux États-Unis, en revanche, on commence véritablement à distinguer des signes de correction. Et en Europe, c'est certainement le DAX qui est le plus avancé, si l'on peut dire, en direction d'un scénario de correction moyen terme.